... Malaises aux urgences de certains hôpitaux français. Le personnel médical se plaint de passer plus de temps à trouver des lits qu'à soigner des patients. Au CHU de Rouen, qui possède l'un des plus importants services d'urgence de France, la question est réglée depuis longtemps. Depuis 18 mois, un poste de bed manager a été créé. Un poste spécialement dédié à la répartition des lits entre les services. Catherine Lecomte avec Laurent Lagneau. Une matinée ordinaire aux urgences du CHU de Rouen. Une matinée sans patients, entassée dans les couloirs. Une matinée presque calme, grâce à une personne désormais clé. Dans ce service ultra sollicité, la bed manager, une infirmière spécialisée qui s'occupe exclusivement de la gestion quotidienne des lits pour toutes les urgences. Une planification qui commence dans ce bureau. Tous les matins, on fait la dispo de tous les lits. Les médecins passent dans les secteurs pour privilégier les secteurs où ils ont besoin. Quand c'est de la pneumo, de la cardio. J'appelle les différents secteurs pour savoir la disponibilité qu'ils ont de lits. Et en fonction, on leur parle déjà des patients qu'ils ont à prendre. On fait déjà un premier état des lieux de savoir combien il y a de lits disponibles par rapport à combien il y a de patients hospitalisés. Ensuite, place à la tournée en personne des secteurs pour vérifier auprès des médecins le suivi des patients. Il y a encore des examens qui sont en attente, donc ce patient-là ne montra pas tant que les résultats des examens et que le dossier n'est pas conclu. Une fois que j'ai le feu vert, je m'occupe du transport. Et là, je tiens un jour le registre, comme quoi, comme ça, quand les familles appellent, on sait où sont orientés les patients. Et vous faites ça combien de fois par jour ? Je passe dans tous les secteurs et je fais ça. Dès que je suis sollicitée, en fin de compte, je ne sais pas combien de fois je fais ça par jour, mais un certain nombre de fois. Et depuis un an et demi, elles sont ainsi 4 infirmières à se relayer à ce poste 7 jours sur 7. Elles gèrent en moyenne près de 80 lits et 96 000 patients par an. Créée à la demande des médecins, cette fonction est le résultat d'une réorganisation collective de tout un service. Ce n'est pas le médecin qui travaille aux urgences, c'est bien l'équipe des urgences qui prend en charge les patients. On s'est organisé pour décharger le médecin d'une tâche qui peut lui faire perdre beaucoup de temps et il est plus utile pour s'occuper directement des patients, prendre les bonnes décisions. Dans cette tâche, être aidé par ces infirmières spécialisées en recherche de lits permet de libérer du temps médical qui est précieux par ailleurs. Certes plus confortable, cette solution souffre malgré tout des limites. Ici aussi, on craint déjà l'arrivée des épidémies hivernales à prendre en charge quel que soit le lit disponible.